Dans la catégorie de filles dangereuses, je crois que la fille naturelle, c'est la pire. Tu sais, avec elle, il n'y a pas la transition où elle fait semblant d'être une princesse pour que tu la trouves mignonne. Non, la fille naturelle, elle t'annonce direct la couleur. Tu sais pourquoi ta signière ? Au date, elle vient habiller comme une chague. Elle peut rôter et t'insulter. Quand elle rigole, ça te réveille tous les vols. Quand vous allez dormir, c'est pas elle met un shorty. Non, non, elle, elle sort de la douche avec un vieux jogging. Jogging dans les chaussettes, tête de lendemain de soirée. Ses chevaux, ils font une crise d'épilepsie. « Waouh, la fille de l'exorciste ! » Trop tôt, trop tôt. Mais tu sais pas si elle se lâche parce qu'elle se sent bien avec toi ou parce qu'elle a envie de te faire fuir. Donc t'es dans un suspense de « Ah, 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 ah. » Pendant une dispute, une fille normale, elle boude, la fille naturelle, elle te démarre. Ah, il n'y a pas de « Ah, mais t'es sérieux ! » Non, non, elle, c'est « Tu veux quoi, là ? Je crois que t'as pas compris un truc. Ton avis, c'est comme les boîtes de nuit. C'est non essentiel. Donc tu m'aimes comme je suis ou tu dégages, en fait. » Alors, mon grand, t'as le choix. Soit t'acceptes qu'une meuf extraordinaire rentre dans ta vie pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est moi. Le pire, c'est toi. Ou alors, tu restes un vieux charognard qui va se taper les poules de la basse-cour. Je te laisse réfléchir. Je vais me mettre en jog. Putain, mais Jean-Pierre Foucault est réparé une fois dans l'année. C'est pour nous rappeler qu'il est encore vivant. Et là, Sylvie Tellier, alors, elle, je peux pas. J'ai jamais pu me la piffrer. Regarde l'affaire, là. Ça se voit, elle est hypocrite, vicieuse, là. Elle me fait peur, là. C'est Médusa. Tu crois son regard, t'es pétriqué. Ah ouais, je te jure, mais t'inquiète, c'est la dernière année. Après, la Tellier, ça dégage rideau. Non, mais Rhône-Alpes, mais c'est quoi, ça ? Mais ça dit sous l'eau, ils sont allés la pêcher dans le Rhône ou quoi ? Côte d'Azur, pas mal du tout, hein. Putain, un missile de guerre, hein. Un missile, non, mais toujours plus. Toi, l'autre, il voit une blonde aux yeux bleus, il en peut plus. T'es tout dur, là, bah oui. Elle est belle, mais pour devenir influenceuse sur Instagram. Ah bah, il y a déjà la Magui Liberda sur le dos, hein, t'inquiète pas. Oh là là, les chicous ! Non, mais l'écart entre les dents, là, c'est plus Madonna, c'est l'arche humain. La phobie, les meufs comme ça, là, avec son front, là, vous avez une table de ping-pong. Je trouve qu'elle ressemble à Rihanna, elle. Rihanna ? Non, mais n'importe quoi, toi, tu planes du cul. Piranha, oui, là, peut-être. Mais c'est quoi, ce machin, encore, là ? 1m86 ! Mais putain, mais c'est pas une taille, ça, c'est une imitation d'un parking souterrain. Et avec ses talons, elle passe même pas, en plus, miscine. Ah, bah voilà, Logan, c'est elle que je te disais que j'ai vue sur Instagram. Elle est magnifique, Guadeloupe, c'est vraiment ma favori. Je me la mets dans mon top 10. Bah, tu verras que Guadeloupe, elle va être dans les 5. Faites-moi confiance. Non, mais elle, ça démarche, c'est pas un bâton qu'elle a dans le cul, c'est un tronc d'arbre. Y'en a pas une qui veut se vautrer, là, qu'on rigole un peu ? Pflala, mais c'est tellement gênant, leur courage, je peux pas, I can't. Mais Jean-Pierre qui lui demande quel regard elle porte sur le monde d'aujourd'hui. Non, mais l'autre, elle a les yeux qui se disent bonjour. Qu'est-ce que tu veux qu'elle porte comme regard ? Sa vision, elle est déjà déviée. Et je te jure, à les écouter parler, elles ont tout un passé douloureux. Bah, les défilés pour le Téléthon, pas Miss France. Ah, je t'avais dit quoi pour Languedoc ? Mais c'était sûr, putain, mais finalement, je suis pas mal. On juge, j'en ai 3 sur 5. Ah, non, mais encore une pub, là ? Non, mais c'est trop long, là. Elle va se terminer en quoi, en 2024, la cérémonie ? Je suis elle à nous, la Miss France, là, qu'on n'en parle plus. Ils attendent que quoi, là ? Que j'y fais et rentre là, mais avant l'antenne ? Regarde, maman, ça m'a fait rire, elle a le même canapé que toi. Je dis ça qu'il y a le même canapé que moi, fais voir. Je vois rien, là, c'est un écran noir, c'est normal ? Fais voir, ben non, c'est pas normal, tu viens d'appuyer sur verrouiller, maman. On commence pas à m'accuser, j'ai rien touché, là, c'est ton téléphone. Non, c'est pas mon téléphone, je te l'ai donné, t'as pas fait exprès, t'appuyer sur verrouiller, voilà, c'est tout. Bon, Logan, je t'ai dit, j'ai rien touché, arrête, là, c'est bon. M'accuser pour rien, là, fais voir, voilà, regarde, je touche rien, ah, c'est bon. C'est qui, cette bimbo, là, c'est ta copine ? Non, c'est pas ma copine, tu vois bien que c'est une influenceuse. Une influenceuse, non, mais elle influence qui, le bois de boulogne ? Non, mais sérieux, là, elle se monte comme ça sur Internet, mais elle a pas de famille, les parents, ils disent rien. Ils disent rien, maman, j'en sais rien, elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut, au moins 25 ans. Non, mais 25 ans ou pas, ta soeur, elle se monte comme ça, mais je la prends avec son string, hein, et toi, tu peux pas lui dire, là, que son canapé, il est plus habillé qu'elle ? Mais tu veux que je lui dise quoi, maman, j'en ai rien à foutre, je la connais pas, moi. Ah, donc tu la connais pas, mais t'es amie avec elle sur Instagram, et tu lui mets des j'aime pour quoi, là, pour ses nichons ? Ses nichons, mais c'est pas la question, maman, je te montre juste le canapé, on s'en bat les couilles d'elle, c'est le même que t'as acheté, voilà, super, fin de l'histoire. Oui, bah là, excuse-moi, mais le canapé, il est juste supposé, hein, je vois plutôt une pinta, silicone à poil, jambes écartées, va montrer ça à ton père, t'inquiète pas qu'il va pas se projeter à Maison du Monde, mais dans une maison close, hein. Ça va ? Mais non, ça va pas, on se remet encore une fois ensemble, voilà, je me prends un mur, qu'est-ce que je fais ? Bah, je construis de même. Mais je vais changer. Tu vas changer de quoi, hein, de disquette ? Je t'écoute, vas-y, parle ! Tu me manques, je pense à toi tout le temps, je... Pardon, je te coupe, fallait peut-être y penser avant, ça, non ? J'ai une gueule de replay, tu me rattrapes quand tu veux, mes potes te détestent, hein. Non, mais juste, pour info, voilà, ma meilleure amie, elle m'a dit, hein, si je le revois, va falloir qu'il court, évite, hein. Ah. Oui, ah, vas-y, parle en anomatopée, tu diras sûrement moins de conneries, là. Donc tu vas écouter tes potes et pas ton cœur ? Oh là, le philosophe de Wish, on se détend, là, hein. Bah non, comme d'habitude, j'écoute personne, j'en fais qu'à ma tête, et puis je me prendrai dans la gueule, bah voilà ! Vas-y, bégaye, mais bégaye fort, hein. Quoi, tu veux quoi ? Je veux toi. Ah, tais-toi, ferme-la, tu te tais. Je suis faible, en plus, et tu sais comment m'en avoir, c'est ça, le pire, tu sais comment m'en avoir, tu dis ce que je veux entendre. Fais-moi confiance. J'ai envie de te prouver que je suis capable d'être heureuse, de faire des efforts. Ça, c'est que des mots, je veux des actes. Ok, laisse-moi te le prouver. J'ai envie de te défoncer, de te faire l'amour en même temps. Oh, c'est n... Me touche pas, trop tôt, reste tranquille. Tu fais quoi, chérie, là ? Je fais juste pipi, mon cul ? Oui, c'est bon ! J'ai sorti deux boulettes comme un hamster, ma phobie. Choisis ce que tu veux, j'arrive. Non, 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 chérie, je te connais, je prends pas l'initiative seule, tu vas te peindre si je fais ce que je veux. Donc, je t'attends, dépêche-toi. Voilà, c'est bon. J'ai pris des clémentines, ça va peut-être libérer les chakras de mon fiac, j'espère. Bon. On met quoi, là ? Tu veux regarder quoi ? Je sais pas, moi. Ah si, viens, on teste plutôt TV. Ma collègue de taf, elle m'en a parlé ce matin. Ouais, ok, et du coup, c'est quoi ? Bah, c'est une nouvelle plateforme totalement gratuite, sans abonnement, avec plein de chaînes, des films et tout. Apparemment, c'est super. Oulah, si c'est gratuit, je le sens pas ton truc. Je le sens pas tout de suite, pourquoi ? Parce qu'il faut payer une blinde à un abonnement pour passer une blinde soirée. C'est sûr que toi, par sentir tes doigts après les avoir laissés deux heures dans ton caleçon, tu sens rien d'autre. Bah, il y a plein de trucs. Ah non, ma passion ! Un hiver à Centraël Parc avec Nathalie Portman, tu l'as jamais vu en plus. C'est bon bébé, là, avec tes comédies romantiques, on peut regarder autre chose, là, regarde. Il y a Six Bullets avec Vandam, ça te dit pas ? Tiens, alors ça, c'est Anyway, je te le dis tout de suite. Ah bah regarde, plein à trois. C'est ta cam' ça, non ? Mais non, c'est en mode comédie. Ça va pas m'exciter. Parce que tu crois qu'on va se mettre un film de boule, là, pour faire brandir ton drapeau ? Non, mais l'autre... Bah, en tout cas, si ça avait été ta mère l'actrice, ça aurait été en mode horreur. Par contre, vraiment, ma passion, il y a trop de séries nostalgiques et tout, là. Alerte à Malibu, foudre... Oh non, cheveux d'ail ! Il y a l'intégrale de Coeur Océan, mais c'est une blague. Non, mais tu regardais ça, toi ou pas, à l'époque ? Non, pas moi, mais je crois que ma soeur, elle regardait, ouais. Ah non, mais j'aime trop, mais juste l'épisode 1, là, je veux juste regarder un extrait pour me souvenir. Tu rentres dans une maison de milliardaires ? T'as envie de te faire inviter, t'as qu'à ne dire ? Et moi, je rentre. Quoi ? Alors, les amoureux, on se balade ? Ah, euh, ouais, ouais. C'est quoi ta résolution pour 2022 ? Mais quoi ? Les résolutions, tu sais, c'est le truc qu'on dit mais qu'on ne tient jamais. Ah, c'est comme le respect chez vous, les mecs. Ouais. Non. Quoi ? Bah, je vais reprendre le sport. Enfin, je vais prendre le sport. Enfin, je vais y aller. Enfin, je vais payer un abonnement et après, on verra. Moi, je vais arrêter de raconter ma vie aux inconnus quand je suis bourré. Plus de story avec un verre dans la main en gueulant. Allez, là ! J'ai réalisé que juste un verre un jeudi soir, c'était une très bonne idée. Je vais voyager, prendre des vacances, je vais changer la déco de mon appart. Aussi, un mood un peu plus élégant, chic et puis... Mais t'as des sous ? Je vais trouver des sous, déjà. Moi, c'est décidé, j'arrête les coups d'un soir. Parce que j'ai plus d'excuses pour les faire partir. Plus d'inspire. Plus de dates avec des mecs qui sont seulement mous. Sauf si ils payent le resto, là, on met l'utile à la gamme. J'arrête de conseiller mes potes en amour alors que je ne fais pas ce que je dis. J'oublie mon ex. J'oublie mon découvert. Ma pote qui me propose un shot en dessert, un, c'est indigestif, trois, c'est mis à mort. Les roms, coca en boîte, les olives, c'est bon que pendant l'apéro. Bah oui, tu les prends. Oh ! Pardon, c'était une confession, pas une résolution. Chéri, j'ai la flemme de faire à bouffer ce soir. Je vais commander à manger, tu veux quoi ? Pizza ou sushi, je prends quoi ? Je prends rien pour moi, j'ai pas faim. Chéri, ils ont perdu, ils ont perdu. C'est comme ça, c'est la vie, c'était écrit. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Moi, j'y peux rien. Oui, ok, c'est triste, voilà, ok. T'as versé des larmes, enfin des larmes, des tsunamis. Oui, mais faut aller de l'avant, là, faut faire son deuil, hein. On va pas se morfondre jusqu'à Noël. Est-ce que j'ai dit ça ? Si, y'a plus un bruit, là, dans cette baraque depuis hier, là. T'as le sourire de mercredi, manque de corbac et je suis dans un cimetière. Moi, ça m'oppresse, là, ce silence. Tu me parles plus, tu manges plus, tu veux quoi ? S'y arrêter de respirer et mourir pour devenir la troisième étoile dans le ciel et rendre hommage à l'équipe de France ? C'est quoi, le bail ? Y'a que le foot qui me procure des émotions comme ça. J'y peux rien, moi. Mbappé, il a mis un triplé, un triplé, voilà. Il méritait d'ouf, cette putain de coupe du monde, là. Mais toi, tu peux pas comprendre pourquoi je parlais avec toi, tu comprends rien, toi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux y faire, putain ? Oh là là, on va pas remonter le temps, t'es pas docteur Strange ? Putain, j'ai l'impression de consoler un gosse, ça, c'est pas possible. T'inquiète pas, qu'en janvier, quand on sera comme ça pour payer les factures d'EDF, Mbappé, il sera pas comme ça sur son canapé en train de chialer, plus vouloir se nourrir, hein. Zéro rapport, là, mais c'est bon, j'ai pas faim. Voilà, c'est tout, j'ai pas faim. Eh ben, mange pas, voilà, tu chiras moins, tant mieux. Oh là là, au moins, une chose de positive, c'est que VG Dream, il est en vacances de Noël, tranquille, pépouze, il peut aller au ski s'y veut, là. Je sais pas si je vais y arriver. Mais pourquoi t'as jamais confiance en toi, là ? Je sors d'une relation toxique. Ah, toi aussi, au sein d'effet de mode. Développe, le temps que je cracke mes doigts pour te décalquer. Bah, tout les gens, ça change, avec vous. Avant, c'était pervers narcissique, maintenant, c'est le mec toxique. Bah ouais, vous êtes comme les iPhones, des aïbatards. On prend chien pour, au final, pas beaucoup de nouveautés. Putain, elle est bien, ça, là. Et pourquoi, toxique ? Il voulait me changer, avait pas confiance, jaloux, possessif, fantasy. Bah, fallait me quitter. Mais t'es con, ou mentalement, en mode avion, je l'aimais, en fait ? Eh oui ! Et moi, j'étais là avec mes potes. Ouais, mais il a changé. Tout ce qu'il a changé, c'est les douilles pour me mettre une cartouche. Et Oli, c'était parfait. Comment tu sais ? Oh, bah, tu sors plus facilement d'un T2 que d'une villa. Plus, hein. Des fois, les filles, on est pas toxiques, on est juste perdus. Y'a aussi des mecs bien. Bah, tu me les présentes, parce que là, je suis en course de relais de charo et mon fiac, c'est le bâton. Donc, nous, on fait comment si tous vos ex vous ont fait du mal, hein ? Elle a un mode d'emploi, la cœur brisé ? Aime-moi. Doucement. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire, tu prends deux pagaies, t'encourages et tu rames. Tiens ! Byvator 14 va sortir. Allô ? Qu'est-ce que je fais ce soir ? Bonjour, bienvenue à Sephora. Je peux vous aider, messieurs, dames. Vous recherchez quelque chose en particulier ? Vous regardez juste pour le moment, y'a pas de problème. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, je suis pas très loin, je suis à la caisse. Une minute à vol d'oiseau. Je déconne. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. C'est pour offrir ? C'est pour vous ? Pour votre papa ? Chouette cadeau. Ok, alors s'il a l'habitude de quelque chose plutôt fort, je vous conseille le Invictus de Paco Rabanne. Hop, voilà. Le voici, allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un parfum qui a de la carapace, oui. Oui, oui, il a de la prestance, exactement. Vous savez, Invictus Dior, c'est quand même nos deux best-sellers. Tout à fait, quelque chose de très boisé, Invictus. Oui, il habite le corps, c'est pour ça qu'il est réputé. Ouais. Après, si vous voulez, je vous en fais tester d'autres. On baisse en tonalité, on baisse en intensité et on aura quelque chose de plus floral. Ouais. Alors celui-là, petite info, c'est celui de mon mec. Il est... Allez-y. C'est frais, hein. Vous aimez ? Moi, je l'adore. Vraiment, celui-là, il est... Oui, tout à fait, c'est cumulable avec vos points, ouais. Ouais, avec la carte CFO magique, vous l'avez ? Non, mais c'est pas grave, on l'a dans le cliché client, sur le pad, comme ça. Hop, c'est magique. Et bah, super, merci, je vous le mets en caisse, c'est tout ce qu'il vous fallait, ouais. Bah, je vous parfume avant de se quitter, ouais. Et bah, allez, hop. À passer de bonnes fêtes, messieurs dames. À bientôt, merci. Au revoir, au revoir. Jeanne, t'as vu le morceau, là ? Oh, t'as loupé un rugbyman, mais un cul comme ça, j'avais envie de croquer dedans, là. Oh, qu'elle est belle, cette petite. Elle est belle. Et bah, oui. Bonjour, mesdames. Carolina Herrera. Ouais, vous savez, la bouteille en talon, là. Même ma fille, moi, elle en est complètement dingue. Jus, jus, elle est en réserve, Cindy ? Ah, tu me rassures. Non, non, mais je t'explique après. Je t'explique après. Bonjour. Je sens que je vais être... On est quoi, l'un pour l'autre ? Dans la mer, voilà, je le savais. Non, mais tu dis que tu veux pas être en couple, mais elle a t'agis comme si on l'était. N'importe quoi. Tu me fais des câlins. Je suis tactile. Tu dors avec moi. Ou à flemme de rentrée. Tu me racontes ta journée. J'aime te parler. Mais ta race, je suis dans le social. Moi, je suis ta thérapeute, c'est ça ? Oula. Jalou, possessif, peur de l'engagement. Qu'est-ce que je fous, là ? Moi, j'adore la literie. Je tire que les cassos. Je suis mal à l'aise. Donc, je suis pas qu'un coup d'un soir. Ah, non. Voilà. Même si toi, tu me mets souvent qu'un coup. Moi, je suis là plusieurs soirs. Je suis pas un plan cul. Non, non, je te respecte. Attends, on discute. Non, le respect avec vous, les mecs, c'est comme une coque d'iPhone. Vous êtes fournissant et il faut le demander pour l'avoir. Je sais pas, on se voit, on rigole, on couche ensemble. Elle est bien, notre relation. Alors, relation, c'est avec un R, pas avec un F. Elle est bien, celle-là. Bon, écoute, moi, j'ai pas de temps à perdre avec un mec qui sait pas ce qu'il veut. Derrière ce sein qui te fait briller, il y a un cœur qui veut briller. Je... Chut ! Tais-toi, bourreau des culs. Maman a des cœurs à faire chavirer. C'est qui contre qui, là ? Je viens de te le dire, chéri. Brésil-Corée. C'est écrit juste ici, en plus. Donc, le Brésil, c'est les jaunes. T'as pas besoin de parler comme ça, tu me dis oui ou non, c'est pas compliqué. Non, mais c'est les jaunes, c'est logique, chéri. La couleur des tenues, c'est la couleur des drapeaux. Réfléchis. Ah, mais il s'est fait blonde platine, Neymar. Mais depuis quand il a cette coupe ? Pouf, mais j'en sais rien, moi, chéri, je suis le fou de pas leur routine beauté. Il a dû faire ça pour la coupe du monde. Bon, en tout cas, ça lui va pas du tout. Je sais pas ce qu'elle lui trouve tout à ce mec, là. Je sais pas, il est ridicule avec son blonde platine. On dirait Sylvie qui sort de ça permanente chez Diminutif. C'est d'un ridicule à souhait. Tu le trouves beau, toi, Neymar ? Bon, c'est bon, là, chéri, avec tes questions, tu le trouves beau, je m'en tape. C'est bon, je peux regarder. Bon, ça va, là, on peut parler ou faut que je prenne un ticket comme à la sécu pour en placer une, là ? C'est vrai, t'arrives pas à discuter, à regarder le match en même temps, gros. C'est trop cérébral pour toi de faire deux choses à la fois. Pouf, staré, putain. Tu m'as dit quoi ? Rien, rien. Ah, mais il a déjà 30 ans, Neymar, putain, je viens de vérifier. Et c'est qui sa meuf à lui ? C'est, comment il s'appelle, Bruno Biancardi, une influenceuse brésilienne. Ah, bah là, par contre, tu réponds, du tac au tac, j'ai même pas eu le temps de respirer. Pouf, alors, par contre, chéri, on a besoin d'écouter aussi fort, là, j'ai l'impression que je suis dans le stade avec eux, là. Je suis à ça de me prendre une binge pour être dans l'ambiance. Bah, c'est comme ça, on regarde un match de foot, sinon je suis pas dans l'ambiance, j'aime pas. Donc là, c'est les huitièmes de finale, donc le gagnant, il va en quart de finale, c'est ça ? Pouf, alors, mais c'est que t'es devenu une as en football, là. Et d'ailleurs, figure-toi que les gagnants du quart, ils vont même en demi-finale, puis après les demi-finales, il y a la finale. C'est fou, hein ? Mais c'est à moi de rire, vous voyez pas les mecs qui se foutent de votre gueule ? À chaque fois, je vous les teubais à poser des questions à la con alors qu'on sait tout, mais c'est pour faire de la discussion. C'est genre, je m'intéresse à ce que t'aimes pour partager un moment en amoureux alors que j'en ai rien à foutre de ton foutre de ta coupe de cul et ton cathart de mes couilles, mais c'est pour faire plaisir à ta gueule de con que mon cul est posé sur ce canapé à côté de toi. Tout ce que toi, finalement, tu ne ferais jamais pour ma gueule. Mais tu sais quoi, mais... Et ce soir, de mon non-pip, je te dirais d'aller sucer ta mère, connard de merde. Je me casse. Ouais, chéri, attends, excuse-moi, je te coupe, mais t'es au courant que ce mec-là, ça fait un an que tu me parles de lui ? Un an, il t'a jamais donné l'heure. 18h12. C'est une expression. Excuse-moi, babe, il y a David qui vient encore de me vendre du rêve, là. Écoute, le mieux, c'est que tu l'oublies et cet été, on va faire les charrettes sur la plage. Bikini, daiki, riz, chaque soir, un dans le lit. Attends, bouge pas, je vais le démarrer. Un souci, hein ? Oh non, rien. Oui, rien, c'est mieux, hein. Vous, les mecs, chaque été, c'est les pêches, bah nous aussi, on vise les fruits. On me met deux noix de coco. Ah, t'es deux cerises, plutôt. Allez, yes. T'inquiète, bébé, cet été, ton crush, on va te faire rager. Photo sur la plage, il prendra un aller simple, direction ton boule. C'est qui ? C'est Lola, misquina. Elle est célibataire ? Bah oui. Non, David, il me demande si t'es célibataire. Oui, voilà, non, elle aime les hommes. Oh, mais cet été, on va tous les faire chavirer. Mama, pastèque, forever. Dis-lui que je l'embrasse. David, t'embrasses, oui, voilà. Elle aussi, elle te serre la main. Va falloir qu'on bronze, mon babe, cet été. Regarde, maman, ça m'a fait rire, elle a le même canapé que toi. Tu sais qu'il y a le même canapé que moi, fais voir. Je vois rien, là, c'est un écran noir, c'est normal. Fais voir. Bah non, c'est pas normal, tu viens d'appuyer sur verrouiller, maman. On commence pas à m'accuser, j'ai rien touché, là, c'est ton téléphone. Non, c'est pas mon téléphone, je te l'ai donné, t'as pas fait exprès, t'as pu se reverrouiller, voilà, c'est tout. Bon, Logan, je t'ai dit, j'ai rien touché, arrête, là, c'est bon. M'accuser pour un rien, là. Fais voir, voilà, regarde, je touche rien, là, c'est bon. C'est qui, cette bimbo, là, c'est ta copine ? Non, c'est pas ma copine, tu vois bien que c'est une influenceuse. Une influenceuse, non, mais elle influence qui, le bois de boulogne ? Non, mais sérieux, là, elle se monte comme ça sur Internet, mais elle a pas de famille, les parents, ils disent rien. Ils disent rien, maman, j'en sais rien, moi, elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut, elle a au moins 25 ans. Non, mais 25 ans ou pas, ta soeur, elle se monte comme ça, mais je la prends avec son string, hein, et toi, tu peux pas lui dire, là, que son canapé, il est plus habillé qu'elle ? Mais tu veux que je lui dise quoi, maman, j'en ai rien à foutre, je la connais pas, moi. Ah, donc tu la connais pas, mais t'es amie avec elle sur Instagram, et tu lui mets des j'aime pour quoi, là, pour ses nichons ? C'est nichon, mais c'est pas la question, maman, je te montre juste le canapé, on s'en bat l'égoïd, elle, c'est le même que t'achetais, voilà, super, fin de l'histoire. Oui, bah là, excuse-moi, mais le canapé, il est juste supposé, hein, je vois plutôt une panta, silicone à poil, jambes écartées, va montrer ça à ton père, t'inquiète pas qu'il va pas se projeter à Maison du Monde, mais dans une maison close, hein. Docteur, un jour je marierai un an. Trouve-toi un mec, déjà. Docteur, un jour je lui démontrerai sa tante. Son père, sa mère, toute sa famille. Ça va chéri, bien dormi ? Oula, tu te réveilles de bonne humeur, toi, tu m'avais pas posé cette question depuis notre première fois. Si je dors bien, si je vais bien, si quand je me réveille, tout va bien, tu t'en préoccupes jamais depuis. Ça répond toujours pas à ma question, chéri, mais ça va, t'as bien dormi, hein, brrrr ! Arrête, j'aime pas les guillis, je t'ai déjà dit, là, j'aime pas, arrête. Ah, chéri, je rigole, mais j'aime bien, là, ce petit shorty, tu l'avais jamais mis, là, avec ses petites fesses rondes, là, j'aime bien. Ah là là, putain, je vais vomir. Non, mais tu puis de la gueule, c'est une horreur, mais t'as bouffé ta merde avant de dormir, ou c'est comment ? Ah ah, j'ai bouffé ma merde. Mais je puis autant que ça, chéri. Bah, même si je puis de la gueule, tu sais, je peux avoir d'autres talents, hein, ce matin. Non, mais tu fais quoi, là ? Ah non, non, chéri, non, non, c'est bon, ne pense même pas, j'ai pas du tout envie, là. Tu puis de la gueule, tu puis des bras, là, t'as des poils plein le dos, j'aurais l'impression de coucher avec mon père, ça me dégoûte, là. En plus, je suis à jeun, là, j'aurais peur de pas m'en remettre après ça, là. Oh là là, t'es vraiment pas drôle, là, ce matin. Qu'est-ce que ça, tu vas te remettre ? Ah, putain, le fils de... Putain, tu casses les couilles, chéri. Ah non, mais ça pue à mort, en plus, là, tu me dégoûtes, là, avec ton cul pourri, là. J'aime te communiquer ma petite odeur du matin, chéri. Non, mais ta petite odeur du matin, moi, j'ai mes règles, tu veux que je t'étale mon sang sur ton visage pour que tu comprennes aussi mon odeur ? Bah non, je te le fais pas, moi, je suis pas une fils de pute. Salut ! Oh non, t'as acheté ça ? Non, j'ai cueilli des fleurs et pondu le daz, évidemment, je l'ai acheté. Mais tu pouvais pas m'en parler ? Eh oh, Narvalo, c'est des fleurs, pas un gosse, il faut pas d'oeuf moins pour te préparer. Ok, donc t'es vraiment un cliché, quoi, fleurs, lampes, cheminées. Ouais, j'ai même pris ce que t'as dans l'IKEA. Hein ? Pouf ! Super. Ouais, j'ai cherché grosse teinte chez IKEA, mais c'était un meuble à démonter. Oui, j'ai compris ! Putain, j'adore, là, ça me représente un style bohème chic, épuré, méprononcé, chaudasse, méclasse. Ouais, fin, c'est... Pardon, ne parle pas, quand je m'exprime, ça gâche le flow. Allez. Et puis, tu vois, ces fleurs représentent ma vie sentimentale. C'est-à-dire ? Séchées. Et ça prend vachement la poussière. Et bah, faut sortir. Mais pourquoi sortir quand on est bien chez soi ? D'ailleurs, les mecs me le disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien en doigt. Alors, euh... Et puis, qu'est-ce que je vais foutre en terrasse avec un plouc qui va demander de despé et me raconter sa vie médiocre ? Quand j'ai un thé, un plaid. Ça, c'est la vie, hein. Et bah, pour les rencontres ? Hum, les gens me rencontrent. Moi, je les juge. D'accord, donc tu veux rester seul ? Mais non, il y a Camille, Marie et Léa. Hein, c'est qui ? Bah, c'est mes fleurs. Maintenant, je leur parle, elles m'écoutent, je dessine trop. D'accord, moi, je vais y aller, là. Bah, je vais y aller, là. Bah, déjà ? Bah, n'oublie pas de dire au revoir à Théo, c'est le porte-manteau.